Un grand plaisir d'inaugurer cet après-midi la cérémonie d'ouverture de cet événement international labellisé COP22 dédié à la pêche sportive durable en eau douce. C'est aussi l'occasion de m'adresser à toute la communauté de pêcheurs marocains et internationaux venus participer à cette rencontre de promotion de la pêche responsable et durable à l'épreuve des changements climatiques. C'est événement international. Nous comptons sur l'implication de toutes les parties prenantes, institutionnelles, acteurs, opérateurs pour multiplier ces rencontres et développer ce produit de niche faisant de la région Sousse terre d'accueil, terre de déficité, terre de découverte. Je souhaite aux participants sportifs un bon séjour et une belle découverte de la région, notamment du village Piscicol installé à Tarazout. Je souhaite à tous les pêcheurs de belles prises et je vous remercie de votre attention. L'objectif de cet événement international de pêche touristique du Black Bass, d'abord c'est de faire connaître le potentiel Piscicol que recèlent nos eaux continentales au Maroc, mais aussi de montrer la vision stratégique qui est développée par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification pour la promotion de ce secteur. C'est une stratégie qui est basée sur cinq axes pour la promotion du tourisme halieutique ou le tourisme lié à la pêche. Le premier axe, il porte essentiellement sur la réhabilitation et l'aménagement des parcours halieutiques, notamment à travers les opérations de repeuplement. Alors le Haut Commissariat chaque année, il réalise des empoissonnements de tous les sites aquacoles à potentiel halieutique avec des alevins, plus de 14 millions d'alvins sont déversés annuellement. Le deuxième axe stratégique porte sur la structuration d'une chaîne de valeur liée à la pêche, bien évidemment au profit des populations locales, notamment dans les régions de montagne et les zones rurales. Le troisième axe, il porte sur la formation, l'encadrement, l'organisation des organisateurs de pêche touristique. Le quatrième axe, c'est la promotion du produit qui est lié à la pêche, à travers donner une identité de marque à ce produit, à travers l'organisation d'événements, de concours de pêche. Et puis le dernier axe, c'est le partenariat, à travers les différentes parties prenantes, notamment la société civile, le privé et aussi les institutions de recherche. La pêche continentale a connu une évolution importante durant ces dernières années, à travers la mise en œuvre du plan stratégique du Haut Commissariat Euseux et Forêts à la lutte contre la désertification 2015-2005-2014, qui a permis d'augmenter tous nos indicateurs de performance. En termes de production d'alvins, nous sommes passés de 2 millions d'alvins en 2005 à plus de 14 millions en 2015. La production piscicole de 2500 tonnes à plus de 15 000 tonnes en 2015. Et puis aussi le nombre de pêcheurs, on est passé de 800 pêcheurs en 2005 à plus de 3000 en 2015. Maintenant, nous avons le Haut Commissariat a développé un nouvel plan stratégique, un nouveau plan stratégique 2015-2024, qui permet de recadrer et d'orienter de nouvelles activités stratégiques, notamment les chaînes de valeur liées à la pêche, à l'aquaculture et au tourisme halieutique. Notre objectif à l'horizon 2024 est d'augmenter la production d'alvins, de 14 millions à 30 millions d'alvins par an, et surtout d'augmenter la production de piscicole de 15 000 tonnes à 50 000 tonnes, ce qui va générer bien évidemment des chiffres d'affaires au profit des populations locales et surtout de créer plus de 10 000 emplois, notamment dans les zones rurales et les zones de montagne. Cet événement, la Bellizé COP22, qui est un événement qui porte sur la promotion de la pêche sportive durable, est un événement qui est organisé par le Haut Commissariat aux Oues et Forêts et à la lutte contre la désertification, avec l'appui de l'Agence Allemande de Coopération Internationale, la GIZ, et plus particulièrement du projet Tourisme Durable, projet qui œuvre pour la promotion de l'emploi et des revenus en zone rurale. La GIZ, à travers le projet Tourisme Durable, appuie le Haut Commissariat aux Oues et Forêts et à la lutte contre la désertification pour mettre en place sa stratégie, stratégie qui consiste à valoriser les ressources, notamment à travers la promotion du tourisme durable, et de valoriser ces ressources au bénéfice des populations locales en zone rurale, et de valoriser ces ressources tout en s'assurant de les préserver. Vous savez que le Maroc a l'honneur d'abriter la prochaine COP22 à Marrakech en novembre. Si c'est le Maroc qui abrite la COP22, ce n'est pas anodin. Si c'est le Maroc qui a cet honneur-là et ce privilège, c'est en raison de l'ensemble des actions qui ont été conduites au niveau du Maroc, tant au niveau national que régional, tant au niveau public que privé, tant au niveau collectif qu'individuel, pour lutter contre le changement climatique. Et cet événement-là est une parfaite illustration de ses engagements. De bien suivre la couverture de cet événement, de bien s'inspirer de la charte qui a été élaborée par la Fédération Nationale de la Pêche, et de bien suivre cette tendance internationale qui prône une pêche no-kill, une pêche catch-on-release, une pêche durable, et de bien comprendre que l'avenir de la pêche passe par une pêche durable. Si l'on continue à pêcher de manière non durable, on va forcément amoindrir les ressources, amoindrir la disponibilité des poissons, et donc quelque part amoindrir la pêche. La civile santé nous a fait très bien avec, c'est protozoé par la science efficace pour le scènes du Pêche, la fracture du Pêche, comme un avis, pour l'指�ire pour la compréhension du Pêche, dans ce qui est incroyable, comme un avis sur le scènes du Pêche, le Président de la Cour des Pêches, avec toute la Cour des Pêche, au Blanc du Pêche, qui a été émulé l' Cruz du Pêche, en sa que vous avez un avis, avec le conseil rouge du Pêche, dans ce domaine du Pêche, avec le Pêche, qui a été misé emulé par la Cour du Pêche, C'est ce que nous avons essayé de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est ce que nous avons essayé de l'économie et de l'économie. Ma présence ici à cet événement très important pour la pêche au Maroc et le développement durable du tourisme et de l'activité liée autour de la pêche, c'est d'aider un petit peu ce mouvement par la fourniture de matériel, d'une part pour le concours qui aura lieu demain, et dont je sais tous les pêcheurs attendent avec impatience le démarrage, mais aussi pour la formation des guides et pour la promotion de l'image de la pêche. Donc on a aidé un petit peu toute cette organisation-là avec le matériel Sakura, les leurres, les cannes à pêche, les moulinets, pour que tout le monde puisse avoir du bon matériel et travailler dans les meilleures conditions pour que cela réussisse. Les pêcheurs non responsables, je sais que c'est difficile puisqu'on sait que la pêche et les poissons, c'est aussi une source de nourriture pour certains pêcheurs. En tout cas, la pêche sportive est le mouvement qui est en train de se créer avec à côté, je pense, un accompagnement au niveau de la pisciculture pour que tout le monde puisse se retrouver autour du poisson dans un but de durabilité, que ça perdure des années et des années, et pour travailler avec le milieu aquatique. Donc je les encourage tous à prendre conscience de tout ça puisque la nature, on doit en prendre soin. C'est grâce à elle qu'on peut vivre notre passion de la pêche, mais aussi qu'on peut se nourrir et développer des activités et du travail ici au Maroc et dans tous les pays du monde. Donc je pense que la solidarité s'impose et tout le monde sera content autour de ces projets-là. Je suis une fois de plus très honoré et très flatté d'être ici parmi vous. Je connais beaucoup de pêcheurs puisque ça fait depuis 2013 que j'aide, par le biais de ma société, les concours au Maroc, donc les différents concours qu'il y a pêche en mer et pêche en eau douce. Et voilà, donc je retrouve un petit peu la famille des pêcheurs que je connais bien et c'est avec grand plaisir que je suis là. Donc je vous remercie à tous de votre accueil ici et je souhaite une bonne réussite à ce projet. Nous sommes ici pour assister à cet événement important qui est organisé par les Oriforé et la JZ. Cet événement nous impressionne parce que pour la première fois qu'on a un événement pareil dans notre région et qui cible un segment assez important du marché du tourisme durable, à savoir la pêche sportive, non-kill. Donc nous encourageons ce genre d'activité et Dieu sait qu'il y en a besoin dans notre région. Il faut développer davantage d'autres segments comme l'ornithologie, l'escalade, le VTT et d'autres segments qui vont certainement donner un souffle à toute la destination d'Agadir et sa région. Et vraiment, on est heureux d'assister. C'est un événement qui a été organisé d'une façon professionnelle. Et bien, si vous voulez, il touche une clientèle très importante. Et la preuve, c'est les participants qui assistent à cet événement, qui sont des gens spécialisés dans ce domaine-là, mais aussi des journalistes, des blogueurs. Cet événement sera très positif sur l'ensemble de notre destination. Aujourd'hui, j'ai été organisé à Tarazout pour nous, les chefs, pour nous ajouterons un produit qui est bon pour le climat. C'est-à-dire quoi ? Un produit bon pour le climat. C'est-à-dire des plats qu'on a fabriqué, qui s'est mis en plein, qui s'est mis en plein, qui s'est mis en plein de 2500 grammes de CO2. Nous, qui sont tous les chefs, qui sont dans le sud de la ville, qui sont dans le sud de la ville, qui ont eu trois étapes, qui sont mis en plein. À ce moment-là, nous avons 18 étapes, et nous avons encore eu l'attention de 2500 grammes de CO2. Donc, à l'heure, la parole est à l'heure. C'est-à-dire que le climat, c'est-à-dire que nous avons travaillé les produits de saison, les produits du jour, qui ne sont pas nécessaires de transport, Il n'y a pas besoin d'une chose qui s'apparaît. qui n'ont pas de la nourriture et qui n'ont pas de nourriture et qui n'ont pas de nourriture